Bonjour, moi c'est Luc et je suis développeur Front chez Advisio depuis 2019. Aujourd'hui, notre équipe est séparée en deux parties, une partie Front et une partie Back, même si la frontière entre les deux est assez poreuse. Côté Front, on travaille avec Angular en TypeScript, et puis côté Back, c'est principalement du Java avec du Spring Boot, mais aussi un petit peu de TypeScript pour d'autres services, et puis on intervient aussi sur la base de données. Au sein de notre équipe, on travaille avec la méthodologie Scrum qu'on a adaptée à nos besoins. On commence par récupérer le besoin client au cours d'ateliers auxquels les devs sont les bienvenus. Ensuite, à partir de là, on écrit des user stories qui sont intégrés à nos sprints qui durent environ trois semaines. Puis, une fois que le développement est terminé et que les fonctionnalités sont en production, on prend le temps de prendre des retours auprès de nos utilisateurs pour s'assurer que ce qu'on a développé, c'est vraiment utile pour eux, et on évite comme ça de travailler avec des œillères. Chez nous, les vrais challenges sont liés au mythe de l'énergie, dont on doit développer une compréhension profonde pour faire du logiciel utile à nos clients. Aussi, c'est un métier très vaste, et du coup, on doit faire attention à bien gérer la complexité de nos systèmes pour en garder le contrôle. En plus de tout ça, il y a des défis aussi purement techniques liés à la quantité de données à gérer. Quand on a par exemple des données de consommation au pas de temps 5 minutes sur des années et des années, c'est compliqué d'avoir à la fois des bonnes performances et de s'assurer que notre système restera intelligible par rapport à l'utilisateur. Mais franchement, ce qui me plaît le plus au sein de cette équipe, c'est l'ambiance de travail au jour le jour. C'est toujours un plaisir de se lever le matin pour aller travailler avec les collègues. On se remet tout le temps en question, que ce soit sur nos compétences techniques, sur ce qu'on produit, et aussi sur nos méthodes de travail. Ceux qui aiment apprendre et aiment apprendre aux autres, ils sont les bienvenus parmi nous. Et puis, au sein de l'IT, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de créer un système dont la finalité, c'est d'éviter plus d'impact environnementaux qu'ils l'ont créé. Sous-titrage Société Radio-Canada